... Les amis téléspectateurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir pour m'avoir qu'on a l'EUSA. Je vous présente toute l'actualité. Je vous présente ensemble. Gratis-toi. ... ... ... Commission Justice et Sécurité publique Sénat-République l'a présenté mercredi 3 octobre la rapport sous code procédé pénal. Président, Commission 1, Sénatère Jean-Renel, Sénatus, pot et explication sous plusieurs changements qui fait en dents documents. En cité, bien-être social et recherche clôtirée mercredi 3 octobre la porte au prince. Trois jours à télétravail, étapes organisées sous adoption et protection timounes qui sont en situation difficiles. Le ministère de la Justice et la Sécurité publique mettent en disponibilité le commissaire du gouvernement de la Croix-de-Bouké à mettre Yvon Jean. Ce dossier mettent face à face la mairesse Tabard, Nice-Simon et la compagnie Yves-Léonard. Dans l'actualité internationale, le Pentagone est accepté pendant la semaine pour PPT, deux colis qui sont des poisons qui sont adressés à le ministre de la Défense Amérique, James Mattis. Ce sont des points qui ont été développés pour notre anti-moment. Réthé branché, on va tout le monde. Bienvenue à tout le monde. Nous sommes à Yvon Jean-Franc. Nous sommes à l'invite de suivre la rubrique Météo avec Rwilner Polidor. Je suis content pour commencer avec aujourd'hui pour prévisions météorologiques. Nous commençons sur la région de l'Atlantique avec l'Océan Atlantique. Nous sommes toujours à l'invite de l'inviteur et de l'inviteur dans le pays d'Aïti par rapport avec un croc qui est en basse couche qui est décalé vers le pays d'Aïti. Et encore une fois, aujourd'hui, nous sommes à l'inviteur avec quelques activités de l'appli. Même si en journée, nous sommes à l'inviteur de l'inviteur et de l'inviteur de l'inviteur, même si l'extrême sud est toujours à l'inviteur de l'inviteur. En fin d'après-midi en soirée, nous commençons à gagner l'inviteur de l'inviteur de l'inviteur de l'inviteur et de l'inviteur de l'inviteur de l'inviteur de l'inviteur. Nous commençons à gagner l'inviteur de l'inviteur de l'inviteur de l'inviteur et de l'inviteur de l'inviteur de l'inviteur de l'inviteur. L'inviteur de 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 l'inviteur. Pour la mer, c'est un mer qui agite toujours sous la côte nord et la côte sud du pays d'Aïti. Mais pour la côte nord, la côte nord est jusqu'à 9 pieds. On a un mer qui est fort sous le pays d'Aïti par rapport avec la côte nord. La côte nord va être jusqu'à 9 pieds. Mais pour le golfe de la Gona, c'est 2 à 4 pieds. Il y a trop de soucis pour que le capitaine de naviguer seulement dans la côte sud et la côte nord du pays d'Aïti. Il faut prendre précaution parce que la mer est agitée à forte dans la zone sérieuse. Et pour la page astronomique, elle a approché jeudi à 6h35 et la levée de matin à 6h40. Merci pour vous filer avec attention. On a croisé demain pour la page météo. Bonne fin de journée ou bonne soirée à chacun de vous. Mes journales là en détail. Commission, justice, sécurité et public, sénat républicain présenté mercredi 3 octobre. Rapport sous code procédé pénal. Président commission, sénaté, Jean Renel Sénatius, c'était profité pour tes explications sur plusieurs changements qui fait en d'un document. Il y a un extrait d'amico Elisère Collot à Moïse Wilbrich. Après 7 mois de travail, nous faisons sa page à fond de la loi de la piépaulité artificielle. Bonne fois que le gouvernement s'en vient. Oui, je vais vous laisser de manière ou pas l'évolution. Pour tout le monde, de manière généreuse, je vais vous laisser. Sécrétaire d'État, communication 1, Eddy, Jackson, Alexis, renouvelez détermination au gouvernement pour continuer la bataille contre la corruption et renforcer toute institution qui concerne la bataille. Toujours dans quatre conférences spéciales, mercredi 3 octobre, le secrétaire d'État, communication 1, a annoncé qu'il y a diverses dispositions qui prennent un niveau au gouvernement dans quatre dossiers Petro-Caribéa. Yon ekstré, n'ami Koura Chal-Sinfo, ak Frenel Toussaint. Chez gouvernement, te a l'encontre, allez rencontrer le Conseil de la Cour des Comptes, yon, la visite yon, pou konez dans qui état la Cour a fonctionné. La Cour des Comptes, c'est un pilier dans le système administratif de l'État, puisque c'est lui-même qui a pour contrôlé toutes les dépenses qui a fait dans l'État. C'est un tribunal lié, tout le tribunal administratif. Dans la discussion, j'allais llèient avec le Conseil de la Cour. Yo te échange sou problème la quoi confronté, problème ou conseil yon, la rencontré nan ka travay yo, et yo te parle tout sou dosier Petro-Caribé. Dans ça, Chez gouvernement promette la Cour des Comptes pou l'bal tout apouye, teknik et financier, tout ça oumande, pou ke yo continue fè travay yo, notamment travay sou dosier Petro-Caribéa. Dans la fin de la semaine, le Premier ministre a engagé des discussions avec l'autre institution qui est toujours concernant le phénomène de corruption dans le pays. Je parlais de l'ULCC, l'UKREF, l'IGF, l'Inspection General de Finance. Dans la rencontre de l'institution, il est question de l'état des lieux de fonctionnement de l'institution. Pour qu'on appuye l'état, le gouvernement capable de renforcer le fonctionnement de l'institution. Le Premier ministre a préoccupé par l'ECO qui a fait la demande de rédition de comptes que la population a fait aujourd'hui à travers une question principale qui est le côté COP Petro-Karibé. Il a eu trois dispositions qui prennent au niveau exécutif. 1. Pour le ministre, écrire tout le compagné qui concerne qui a fait un contrat dans le programme Petro-Karibé pour qu'on capa d'explication sur la façon dont vous utilisez l'ajentité. 1. Déjà, un compagné qui répond, qui répond en correspondance à l'adresse. 1. Déjà, un compagné qui a fait un contrat de rédition de l'adresse. 1. Le gouvernement prend disposition, deuxième point, deuxième décision, pour renforcer sécurité et juge instruction pour qu'on travaille sur le dossier Petro-Karibé. et puis mettez plus moyens à la disposition pour ne pas bloquer dans l'enquête judiciaire. Troisième disposition, le ministre de la planification écrit toute l'institution de l'État qui a exécuté projet ou a coquée de 5 contrats avec l'entreprise qui a fait un contrat avec l'entreprise qui a fait un contrat. Tout le projet a fait un contrat sur l'État de la planification avec le ministère de la planification. Ce yon façon pour le ministère de la ramasse toute l'information pour le même, nous venons d'un dossier complet sur la façon dont nous avons utilisé pour nous communiquer avec la population. Et nous venons d'un institution public qui a déjà répondu par le ministère de la planification. Nous venons d'un profiter de l'espace pour nous réaffirmer volonté de nous gagner et de la détermination pour nous continuer à gouverner contre la corruption et renforcer toute l'institution de l'État qui a concerné notre bataille contre la corruption. L'autre nouvelle dans le cadre de la conférence spéciale dans le ministère de la communication, mercredi 3 octobre, la secrétaire d'État de la communication, Eddie Jackson, Alexis, parlait tous sur différents sujets dans l'actualité sociale et la politique. La question du budget et la production nationale. La secrétaire d'État a annoncé dans le niveau du gouvernement une disposition qui prend pour augmenter la production nationale, là, attirer plus investisse, créer plus travail en façon pour améliorer la condition de la vie de la population. Surtout, les gens qui n'ont plus besoin. En suivant l'extrait dans la déclaration, Eddie Jackson, Alexis, dans le micro Rachel Saint-Fort, avec la Frenel. Donc, l'on ne peut pas produire en pile pour nous exporter vers l'extérieur, ça qui t'a capable de permettre de nous entrer plus de vise. Donc, c'est la conséquence de la situation que nous vivons actuellement. L'on ne peut pas produire en situation de la situation que nous vivons actuellement. L'on ne peut pas produire en situation de la situation que nous vivons actuellement. C'est pour ça qu'il y a des mesures qui commencent à prendre. Parmi mesures de la situation, il y a des dispositions qui peuvent attirer plus investisseurs dans le pays pour créer plus travail, améliorer le condition de la situation qui peut produire, protéger et respecter le droit de tout le monde qui est sous territoire à faire business. Le pays a été élevé depuis le lundi 1 octobre avec un nouveau budget. Malheureusement, pour la raison de tout connaît, depuis un événement 6-7-8 juillet passé, l'exécutif a été obligé de repatrié le budget. Ce qui cause un nouveau gouvernement qui monte après la vacance législative, donc une provocation extraordinaire, dans l'intervalle là, il y a un budget rectificatif qui est déposé dans le Parlement, qui est ratifié par les deux chambres. C'est le même qui est en vigueur juste dans le dernier jour du mois de septembre, dans le mois de septembre, selon le décret 2005 sur la loi de finances du pays, automatiquement, c'est un budget rectificatif qui est reconduit à partir du 1 octobre. La situation sa, li klèr ke, budget sa, budget reconduit, budget rectificatif reconduit, pa kadré avec programme nouveau gouvernement. Enfa, so vous m'di non, gen anpil disposition ki pren, à nouveau gouvernement, gen an kont de travail ki a fait, la journée takou la nuit avec experts, et techniciens, en ministère des Finances, et tout l'autre institutionnalité ki konsené, pou ke, nan an ta ki, pa trop long, gouvernement se yon, administration, moïse se yon, soumet, yon nouvo budget, nan cham nan, ki a budget républic la, pou ke, yon votel, sa ka permette, budget sa, li adapte, avec priorité nou mèm, nou gen an gouvernement sa. Un siti bien-être social ak richeche pendant deuxièmes jounen atelier sou adoption 1, diskuté sou rapport en quête sociale na kad adoption en timoun ki an situation en vulnérabilité nan PIA. Reportage, Sainte Kroipaki ak Frenel Toussaint. Pou deuxième jounen atelier travaïsa, organisa teo te fait débat sou différents thèmes pa mi yo, trafic timoun na adoption, kalite yon bon rapport en quête sociale sou adoption timoun nan situation en vulnérabilité, Asisans Direktri General Iberstan D.M.P.E. apesplike. D.M.P.E. D.M.P.E. se kesyon adoption en Haïti. Adoption on periode te fait kote ke moun te gen posibilité pou yo vini yo chwazi yon timoun kom si sete non marchi ou talé ou chwazi yon timoun timoun ou souete ya et yon pil fwazi yon fan et yon pwazi yon fani yon fil deriv nan kesyon sa. Depi 2013 nou chanje prosédu yo kote ke nou bay oportunité efektivman pou ke timoun nan jwen yon fami ki aproprye men avek tout garanti possible. Formasyon sa ka fet la se li entre nan kontinuité prosédu sa pou nou asure ke moun ou bien timoun ki ta supose ali an adoption timoun sa yo gen oportunité pou ke définitiveman yo givet entre nan des fami avek tout kalité ke sa mande donc tout préparasyon prealab ke sa desese. Institut bienet sosial akwechèch ap travay ak divers ofelina nan peyyan nan lide pou yon meyer fonksyonman sekte ya kote timoun yo ap bénéfice pi mon tritman. Se yon kontinium de prise en charge. Nou gen yon plusieurs formel nou n'pront timoun en charge pendant ke nou di ke meson d'enfant ou institution ofelina papi bon kote nou pa vle dit tou papi jam gen ofelina nou vle dit de préférence ofelina se pose pren des mesur pou ke timoun yo mye fonksyon la dar ou par kont nou konen ke viv nan fami se pi bon kote pou yon timoun nan san sa gen unifikasyon familial se yon opportunité ekstrem man importante et nou travay avec fami yo pou sa nou gen tout fami d'akoy kom lot posibilité fami d'akoy yo se de fami ki propose tet yo an Haiti depuis keke tan pou akoy timoun suyvan un dispositif nan mette en plas nan kasa nou pren tout prekosyon pou ke timoun yo tout doy yo respecte pou ke nou pa tombe dan sa ou tar le domestic parce konen paralelman gen fenomen za kote kon ansam de moun ki pa gen doy akoy timoun san on autorite judisye ou autorite administratif pou doy sa ki akoy timoun e malouzman ki pren timoun za yo pou exploate yo aktivite sa kabout mèkedi 3 octob 2018 lan vize renfose proteksyon timoun ki nan situasyon vilirab et pu atire atensyon autorite consen leo sou problématique adoption et c'est mercredi 6 octobre la institut bien a social la crichèche que tiré 3 jours atelier travail l'état organisé son adoption ak protection timoun ki en situation vilnérabe directrice générale iber cela ariel gentil vil en fait qu'on est satisfait pour réalisation atelier formation sa qui permet yo fait plizier recommandation na cadre d'activité sa Sainte-Croix Paquillak a Diodon Lidye a présenté nous un reportage après trois jours atelier travail qui déroule sou adoption ak protection timoun ki nan situation feblesse ak participation kad nan Ibers et puis acteur ki impliqué nan question timoun jetri général Ibers di gyen plusieurs recommandation ki fet nan l'idee pou mette kontrol nan pratik adoption c'est c'est ronfor de gérale faiblesse kote wapwwek autorite judiciaire et autorite administrative pague empil lien entre nou et ou après que le substitut le commissaire du gouvernement est là, le juge pour l'enfant est là et je pense que je comprends la nécessité pour renforcer le lien et ceci même avec vos représentants de la maison d'enfant qui étaient là et je comprends que c'est le premier acteur que vous avez dans la protection du monde puisque c'est le concevoir du monde malgré que je dis toujours que tout le monde est supposé vivre dans la famille tout le monde est supposé vivre dans la famille mais malheureusement le monde a ici tout n'a pas de bonheur donc comme il n'a pas de bonheur nous supposé travailler ensemble pour nous joindre des alternatives de remplacement l'Institut Bénètre Sociale et Recherche prend engagement pour renforcer coopération avec Ophelina Centre d'accueil dans le pays d'Haïti d'après DG Ibersan, Kizi Pilouen pour ANESA, il y aurait censé 400 adoptions nous prenons engagement pour nos travails dans un esprit de co-responsabilité ça veut dire que chacun il y a une mission, chacun il y a un rôle et nous décidons que coopération est supposé renforcer pour nous assurer vraiment que l'adoption qu'à Vini ont institution éthique humaine dans le respect des droits de l'enfant et je pourrais dire dans l'intérêt supérieur de l'enfant Formation ça qui a été démarrée lundi 1er octobre 2018 là, te permette conseil néo te réfléchis sur différents thèmes tant qu'ou, trafic timoun na adoption qualité rapport enquête sociale sou adoption timoun ki nan situation feblesse la fois qu'on est, c'est bien sûr jeudi, mercredi 3 octobre ainsi de suite, bien-être social à la recherche clôtiré, atelier de travail l'IA Congrégation Frères Sacré-Cœur en Haïti célébrée dimanche 30 septembre l'an 75 l'année depuis que vous présentez sous territoire haïtiens pour maquedat ça responsable organisé yon sérémonie religieze Kiltirel nan auditorium Juvena Collège Sacré-Cœur nan Carrefour nan occasion an frères responsables yon honoré divers membres personnels ki formé institution sa pou plizier anesse vicio ou potage Falande Delphin ak l'Ohor Darlie Jean-Jacques si yon présence représentant provincial yon sérémonie an déroule délégation l'école communauté Sacré-Cœur en Haïti ki soti nan divers régions nan Péia professeurs cadres employés frères religie te présent pou konmemore 75 ane depuis 6 frères Kanadien te entre nan Péia d'Haïti pou mette kampe institution sa ki konsakril ak edukasyon jön yo Sete mouman pou Superior General Frères Sacré-Cœur yo Frères Mac Hilton prezente yon bilan sou travay mam kongregasyon ki formé plizier generasyon nan Péia Sete premié frères ave tout kité familles maisons Péi et sete lancé dans de nouvel avontur guidés uniquement par l'esprit de Dieu et l'appel de l'Église comme ses premiers apôtres envoyés par le Christ ils sont allés au large L'aventure de ces premiers n'a pas été saine et heureusement avec le soutien des autorités ecclésiastiques de l'époque notamment Mgr Collignon les frères les frères ont fait les frères ont fait leur premier pas et ont implanté notre communauté en terre haïtienne il s'agit de construire une communauté forte qui soucie de tous ses membres et vous tous êtes le signe de cette faute et de cette profondeur du prix de ces trois centaines vies âmes nos bénédictions sont nombreuses des frères qui ont commencé ce travail et ont réalisé l'âme pour croyez nous en donnant leur vie dans leur service yon l'autre côté supérieur provincial frère Sacré-Cœur yon en Haïti frère Bertrand Petit Frère salue détermination tout moun qui n'an kongregasyon kap travail pour transmet valer religie zaksivik yon baiti mounyo espesyalman dans la communauté éducative la pendant 75 ans c'est à travers l'homme d'oeuv par exemple Kanado Haïtien Saint-Jean l'Evangelis Kanado Technique et nous gèn plusieurs autres oeuv à travers le pays donc m'pense que c'est un gros travail que nous fais parce que comme nous connaissons Kanado Technique et Saint-Jean l'Evangelis yon formé en pile avec Juvenal Kafoutou cote nous yon la yon formé en pile générations en pile gros citoyens en pile moun qui veni en pile citoyens en pays donc c'est à travers l'école ça qui yon passe Atent nous c'est que nous toujours progresser dans le sens que il yon de jeunes 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 et que l'école de jeunes fer plus progrès dans l'avenir pour nous capables de porter des changements énormes au niveau pedagogique et académique pour nous capables de plus de performance dans le pays Ceremonia terras pour suivre ak yon parti kulturel qui te permet si moun nan plizye institisyon eskolé yon tourne sou l'histoire sou pakou kongregasyon fre sakre kèr nan pia Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501